Musique Chez Audi, une icône se remet dans l'art du temps. Il s'agit de la A4. A ses côtés, on découvre les Q7 et SQ7 restylés, sans oublier le tout premier Q3 Sportback. Musique Prenez une A1 Sportback, ajoutez un look baroudeur et obtenez la A1 City Carver. Garde au sol surélevé de 3,5 cm, la nouvelle venue reprend tous les côtes stylistiques de la citadine et gagne quelques éléments distinctifs comme le ski de protection ou une calandre au maillage spécifique. Commercialisation prévue en Europe à la fin d'année. Tout près, on retrouve l'Audi A4. Relifté cet été, ce best-seller est présent ici à Francfort dans ses déclinaisons Berlin, Brake et Badge S, qui développe quelques 347 chevaux et 700 Nm de couple. Au devant de toutes les versions survitaminées du stand Audi, on retrouve une qui attire particulièrement la foule. Il s'agit de la RS7 Sportback au look bien agressif. Calandre en nid d'abeille, bouclier élargi et arête plus marquée, la RS7 abrite sous son capot un V8 4 litres biturbo de 600 chevaux et 800 Nm. Rien que ça, Audi affiche fièrement que le 0-100 est expédié en 3 secondes 6. Autre nouveauté majeure chez Audi, le Q3 Sportback dont on a partagé avec vous les premières infos juste avant les vacances. Un modèle qui répond donc à la mode des SUV. Enfin, on ne pouvait pas quitter le stand Audi sans faire un petit détour par l'allée où la marque allemande exhibe sa vision de la mobilité future avec les concepts zéro émission qu'elle appelle AI comme intelligence artificielle. Après la berline Icon pour faire de longs trajets et la citadine IMI pour circuler en ville, voici un SUV bien abouti pour faire du off-road avec. Alors, Audi est déjà prête pour le futur ? Le savoir-faire au moins est déjà là. ... ... Sous-titrage FR ?